Je vais vous montrer des kits simples à offrir à vos amis ou à vous-même pour vous lancer ou pour que vos amis, votre famille, se lancent dans les fermentations. Des kits très simples. Là, j'ai cinq kits. Le premier, c'est le kit de kombucha. Avec ce kit de kombucha, vous rajoutez une mer de kombucha. Vous pourriez rajouter des bouteilles aussi si vous voulez, mais vous avez tout ce qu'il faut pour partir votre kombucha. Vraiment très, très simple. Le manuel à l'intérieur, vraiment tout est expliqué. Vous ne pouvez pas rater votre kombucha. Si vous le ratez, téléphonez-moi, on vous rembourse. Donc, ce kit-là, il est vraiment super pratique pour les gens qui veulent réutiliser leur peau maçon. Si vous connaissez quelqu'un qui a plein de peau maçon et qui aime ça, les cannages, fermentation, etc., là, il y a un pilon en bois, il y a des points en verre, il y a des pickle pipes qui permettent de faire en sorte que les gaz puissent sortir. Nos clients qui l'achètent l'adorent, donc vous ne serez pas déçus. De toute façon, avec tout ça, vous ne serez pas déçus, sincèrement. Donc, vraiment, très, très bon kit. Si vous voulez faire un plus gros volume et pas nécessairement réutiliser les peaux maçons ou, en tout cas, si vous voulez offrir quelque chose tout en un, très, très simple, il y a deux options. Soit, vous achetez ce qui n'est pas un bac à compost. C'est bien mieux qu'un bac à compost. C'est un pot que j'utilise depuis des années qui s'appelle le Crazy Korean, ou aussi appelé E-Gen. C'est fait en Corée. Et là, à l'intérieur de ça, attention, j'ai un kimchi. Je ne vais peut-être pas l'ouvrir, ça fait un peu peur. Mais à l'intérieur de ça, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir votre kimchi. Je sais comment que vous le montrez. Ah, mon kimchi. Hop ! Là, il y a un poids à l'intérieur qui permet de peser sur les ingrédients. Ah, je salive, c'est tellement bon. En tout cas, avec ça, vous aurez vraiment un très, très gros tout. Ça marche vraiment super bien. Ça marche bien, ça tient dans le frigo, mais ce n'est pas très cute, c'est un peu brun. Bon, on se l'entend, mais ce n'est vraiment pas cher. Et ça marche vraiment super bien. Autre kit qu'on vient juste de recevoir et que j'adore déjà. Vous avez vu, j'ai fait ma salsa de tomates lactofermentées à l'intérieur. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir. J'ai hâte de faire d'autres choses ensuite dedans. Donc, c'est un kit. À l'intérieur de ce kit-là, il y a même du sel. Si vous n'êtes pas sûr du sel, si la personne à qui vous l'offrez le kit n'est pas sûr du sel, il y a le sel. Il y a des pois en céramique qui permettent de peser sur les légumes pour qu'ils restent immergés tout le long. C'est en verre, ça fait un demi-gallon, ça veut dire à peu près quasiment deux litres. Et il y a un couvercle, il y a un barboteur par-dessus. Le barboteur fait en sorte que les gaz puissent sortir. La personne qui va faire ses fermentations de légumes avec ça, c'est certain, elle aura 100% de succès. Ça va vraiment très très bien marcher. Donc vraiment, il y a quatre kits différents. Choucroute, pickle, légumes racines et sauce piquante. Mais au final, c'est tous les mêmes. Ça vient avec des recettes en français et en anglais. Et c'est pour vous dire en fait, à l'intérieur de ça, légumes fermentés, vous pouvez faire n'importe quel légume fermenté, dont des sauces piquantes, dont du kimchi, dont n'importe, même si. Ok, dernier truc. C'est les kéfirco. Les kéfirco, je vais décaler tout ça. Hop. Les kéfirco. Hop. C'est ça. Kéfirco, c'est une petite entreprise qui vient de Slovénie, un petit pays à côté de l'Italie. Ils font des kits à kéfir en verre super méga résistant. Je n'ai jamais eu de casse. En fait, depuis qu'on a démarré Révolution de la Fémentation, et même avant, dans le passé, je n'ai jamais vu de casse de ces produits. Donc vraiment super durable, super solide, vraiment bon choix. Et ce qui est vraiment génial de ce petit kit-là, c'est le tamis qu'il y a à l'intérieur. Quand on fait du kéfir, vous voulez que ça soit simple, qu'il n'y ait pas besoin de le... C'est des fois compliqué, en fait, quand vous le tamisez. Mais avec ce kit, ça marche vraiment super bien. Et si vous faites du kéfir de lait, peut-être que vous allez vouloir faire du fromage de kéfir de lait. En fait, c'est comme un fromage crémeux. Vous pourriez faire du boursin. Même, vous pourriez regarder... On a fait d'autres vidéos. Geneviève a fait des vidéos pour montrer comment faire un parmesan de kéfir. Donc, un fromage de kéfir. Donc là, ça permet de tamiser le kéfir pour que ça devienne du fromage de kéfir. On récupère le petit lait en dessous. Ça marche vraiment super bien. Donc, voilà ces deux kits vraiment super bons. C'est possible que vous voyez cette vidéo qu'on n'a plus de kéfir co. On est en train d'en recevoir et on en a régulièrement. Mais des fois, il y a des petites ruptures de stock parce qu'on a trop de demandes, parce que c'est vraiment de très bons produits. Et voilà, ça s'arrête là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez en dessous dans les commentaires ou vous nous écrivez. Bonne fermentation !